Falcon Lake, c'est le nouveau long-métrage de Charlotte Lebon. Il prendra l'affiche en 2022 et est tournée ici, dans les Laurentides, à Gord. La semaine dernière, l'équipe du journal s'est rendue sur le plateau de tournage pour y rencontrer quelques acteurs. C'est un chaos! C'est le chaos! Non, c'est pas vrai. Ça va bien, ça va bien. On est jour 11 sur 26, donc le film prend forme tranquillement, mais le gros reste à venir, donc j'ai hâte. En fait, quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, je vais écrire, ça se passe dans un chalet sur le bord d'un lac. Je me suis dit, ça va être le truc le plus facile au monde à trouver. On va trouver la maison comme ça et en fait, ça a été super lent. On a pris deux ans à trouver la maison. Je pense qu'on a vu des centaines de maisons. Et puis, on est allé partout, là. On est allé un peu vers les cantons de l'Est. On est allé près de, genre, de Ripon, dans ce coin-là. Après ça, on est revenu dans les Laurentides. Puis, je pense que c'était plus pratique aussi d'être dans les Laurentides parce qu'on est plus près de Montréal. Comme on tourne en pellicule aussi, tous les jours, on doit aller porter la pellicule au laboratoire à Montréal. Donc, c'était aussi plus pratique à ce niveau-là. Mais c'était surtout de trouver, genre, la parfaite maison. Et ça, c'était super lent. Et quand on l'a trouvé ici, à Gore, c'était comme une évidence. Tous mes départements artistiques étaient comme, c'est sûr que c'est ici. Et donc, ça, c'était comme ça. Mais j'avais jamais entendu parler de Gore avant. En fait, j'aimais bien la simplicité de l'histoire. J'aimais bien aussi les thèmes que ça explorait, cette espèce de passage super délicat entre l'enfance et l'âge adulte où est-ce qu'on a des espèces de pulsions sexuelles qui peuvent monter, qu'on n'arrive pas trop à identifier, qui peuvent nous effrayer. Et j'avais envie vraiment de transposer ce récit qui, initialement, était sur le bord de la mer en Bretagne. Et de le transposer ici. J'aimais bien l'idée d'une famille de Français qui viennent au Québec, qui soit entourée de cette nature qu'ils n'arrivent pas trop à identifier, qui peut être un peu inquiétante, un peu hostile. Puis je trouvais que ça faisait un jeu de miroir assez intéressant, ce moment-là hyper délicat, effrayant, et la nature qui est comme à la fois super belle et en même temps peu inquiétante. C'est les grands lacs noirs, les gigantes, les arbres. Donc, c'est surtout ça. Comment ça se passe? Bien, bien. Oui, c'est une équipe de jeunes, du coup. Oui, très bonne entente, rapidité et tout. Ah, bien, ça se passe super bien. Comme il disait, Joseph, l'équipe est vraiment très jeune. Même à l'extérieur de la caméra, devant la caméra, puis à l'extérieur de la caméra, il y a beaucoup de gens que c'est leur première expérience de film aussi, pas juste pour Charlotte. Je sais que pour la caméra, pour les costumes, par exemple. Donc, c'est vraiment agréable de travailler avec des gens qui sont très, très passionnés et qui ont envie de propulser le film au pot plus haut. Alors, moi, c'est une très bonne énergie en général qu'on a sur le plateau, puis même après avoir tourné, on se réunit, puis c'est super agréable. Ça se passe bien. Moi, je n'ai pas beaucoup tourné encore. J'ai tourné deux jours, puis là, c'est ma troisième journée aujourd'hui. Mon rush de tournage commence dans la semaine du 18 août, je pense, ou 19 août. Fait que, à date, ça va bien. Mais on sait jamais, ça peut arriver. Commencer de tourner dans l'île Laurenti. Ça fait tellement du bien. C'est ce que je disais. Moi, je suis en plein milieu de tournage en ce moment à Montréal. Je tourne sur deux autres séries, puis là, c'est comme... Je suis vraiment fatiguée. Je suis dans le jus. Mais d'arriver ici, d'être en campagne, c'est comme... C'est ravivifiant. Tant qu'à moi, on pourrait tourner tous les jours de l'année ici. Ça serait parfait. Ça serait bien à plaisir. Ma dernière journée de tournage, je l'ai passée sur le quai au Bordeaux. Il faisait 14 degrés, mais c'était quand même super. Avec l'âge, il y a un peu plus haut, quand on est venu 10 ou 100 ans. Ah oui, pas grave.